Michel Stéphane Bonda est le nouveau président de la CGE, le Centre Gabonais des élections. Il a été élu à la tête de cette institution vendredi 10 février 2023 à l'issue d'un vote remporté 8 voix sur les 10 exprimés. Michel Stéphane Bonda occupe ainsi l'organe central au cœur des élections présidentielles, législatives et locales prévues cette année au Gabon. C'est à lui que reviendra de superviser les élections et de centraliser les résultats avant de les publier. Le CGE c'est l'organisme au Gabon qui organise les élections. Donc il organise administrativement, il déploie du personnel, surtout étant donné du territoire national, il déploie les urnes sous la protection de la force publique. Et c'est là le problème parce que pour la clarté ou bien l'équilibre des forces, il se voulait normalement que je sois une personnalité politique mais neutre. Quand on dit personnalité politique, c'est une personnalité connue mais avec une certaine notoriété, une certaine neutralité. L'élection du nouveau président du CGE était attendue depuis la dissolution par la Cour constitutionnelle le 5 janvier du Bureau du Centre Gabonais des élections dont le mandat avait expiré. Le bureau présidé par l'ancien président Moïse Bibalokoumba avait été mis en place en avril 2018 pour deux ans avant de bénéficier d'une prorogation de mandat. Le nouveau président du CGE, Michel Stéphane Bonda, a été ministre délégué au Zoé Forêt dans le gouvernement de Rose Christiane, au Sokara Ponda. Il a également été conseiller spécial de l'actuel président Ali Bongo. La personnalité du CGE se doit d'être une personnalité de bonne moralité, ça c'est la première chose. Deuxièmement, apolitique, ne pas avoir été politiquement engagé. Or il a été ministre, donc ça pose problème. Michel Stéphane Bonda n'est pas un choix consensuel, non, c'est un choix imposé. Le bureau du CGE est constitué de sept membres, dont le président, deux vice-présidents, deux questeurs et deux rapporteurs. Outre le poste de président, les autres postes sont constitués d'un membre de la majorité et de l'opposition.